Imaginez un instant que TVL atteigne la taille d'un BFM, d'un TF1 ou de France 2. Le scandale d'État de la gestion sanitaire aurait fait la une et aurait livré son lot de mensonges éhontés. Imaginez. Le scandale d'État McKinsey aurait fait la une et aurait été pleinement connu des Français avant qu'ils se prononcent dans les urnes. Imaginez. Pour mettre TV Liberté au sommet donc de l'information, pour que TV Liberté touche donc tous les Français, il est nécessaire que les donateurs et les téléspectateurs ne relâchent pas leurs efforts. Nous les sollicitons à nouveau aujourd'hui. Notre appel aux dons doit permettre d'amplifier l'action de TV Liberté, d'équilibrer notre budget annuel, de prendre en compte les mois d'été où les rentrées financières se raréfient et surtout de soutenir les actions de développement des prochaines semaines. La priorité est en effet la refonte complète de notre site Internet. Notre mission est claire. Nos objectifs sont tracés. Participez à la grande aventure de la presse alternative en nous soutenant financièrement. Imaginez un instant que TVL ait la puissance de France 2, TF1 ou BFM. Aidez-nous par un don utile, un don utile contre le parti des médias. Contre ce parti des médias, prenez le parti des libertés. Aidez TV Liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. On se dit dimanche 29 mai, dimanche après l'ascension. Trois parties. Tout d'abord, une réflexion avec le général Marc Pétier autour de la notion de guerre juste, s'inspirant du livre du colonel Legrillet, « Si tu veux la paix, prépare la guerre ». Ensuite, nous accueillerons M. l'abbé Grégoire Cellier, qui vient de publier le 19e parallèle, « Flânerie littéraire hors des sentiers battus ». Et ensuite, à l'approche du 40e pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté, les 4 et 5 et 6 juin prochains, une rencontre avec Paul Valadier. Bonjour, mon général. Bonjour, Jean-Pierre. Merci de nous rejoindre. Tragiquement, l'actualité remet sur le devant de la scène la notion de guerre juste et les débats sur ce que peut représenter ce concept. Alors, commençons par le début, en suivant en particulier l'ouvrage du colonel Legrillet, « Si tu veux la paix, prépare la guerre ». Quel est le rapport particulier des régimes démocratiques à la guerre ? Alors, je pourrais dire, si je devais le qualifier, que c'est un rapport contradictoire, un rapport paradoxal marqué à la fois par le bellicisme et le pacifisme, c'est-à-dire précisément par deux écueils qu'il faut éviter. Historiquement, les démocraties ont été engendrées par la guerre. Il suffit de se référer à la France, par exemple, qui va répandre son idéal, entre guillemets, révolutionnaire à travers toute l'Europe, durant les guerres de la Révolution et les guerres de l'Empire. Elle essaiera même de l'imposer en interne, pensons par exemple au génocide vendéen. La démocratie américaine elle-même est née sur le fait de la guerre, la guerre de sécession. Et si on regarde l'actualité depuis une trentaine d'années, on voit les démocraties occidentales, et notamment les États-Unis, et c'est imposé leur ordre par l'utilisation de la guerre, au nom des droits de l'homme, bien sûr, du camp du bien contre le camp du mal, au nom d'un nouvel ordre mondial. On pourrait citer beaucoup d'exemples, pensons par exemple à l'agression contre le Kosovo en 1999, aux deux guerres du Golfe, notamment à la seconde en 2003, la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, en Libye, et toutes ces guerres ont engendré le chaos, et toutes ces guerres sont nées sur un mensonge. Alors, il y a cet aspect-là, le bellicisme, mais d'un autre côté, on peut dire aussi que les démocraties occidentales ont été gagnées par le pacifisme dans les années 70-80. Pas les États-Unis, mais en tous les cas, les démocraties européennes, s'en remettant aux grands faits américains pour leur défense, réduisant de façon, au-delà du raisonnable, leur effort de défense. Avec tous ces mouvements pacifistes, notamment dans ces années 70-80, avec ce slogan plutôt rouge que mort, et on a vu aussi les responsables politiques, après l'effondrement de l'Empire soviétique, réclamer d'obtenir les dividendes de la paix. C'est la fameuse déclaration de Laurent Fabius, comme si, après la disparition de cet Empire soviétique, une grande aire de paix allait s'ouvrir. On en voit le résultat aujourd'hui. À cette époque, dans les années 90, la guerre elle-même devient un gros mot. On ne parle plus de soldat, mais on parle du soldat de la paix. C'est une expression qui est née au Liban et qui a connu un certain succès également dans les Balkans. C'est une expression plus que douteuse, c'est même presque un contresens. On confond la fin, qui est la paix, avec le moyen qui est la guerre. Et un soldat, il n'est pas fait pour faire la paix, il est fait pour faire la guerre. On voit même de façon plus anecdotique, on a par exemple dans les années 90, en France, changé le nom d'école de guerre, vieille institution de plus de 100 ans, pour l'appeler collège interarmé de défense. On est revenu sur l'appellation première il y a quelques années, mais c'est tout de même très symptomatique d'un état d'esprit de nos démocraties gagnées par le pacifisme. Et puis pour terminer sur votre question, je crois qu'il y a eu une autre aussi grave erreur des démocraties occidentales concernant la guerre, c'est la croyance en la supériorité technologique, conçue comme le moyen le plus sûr pour remporter la guerre, au dépend de la taille des armées, des gros bataillons d'infranterie, du matériel, de son renouvellement, des munitions, de la capacité à inscrire son action dans la durée. Et on voit que ce tout technologique, qui s'est traduit notamment dans un concept dans les années 90, qui est le concept du zéro mort, ce qui est une absurdité, on le voit bien aujourd'hui, eh bien on voit que ce concept était une pure illusion. Donc on voit de façon assez dramatique une incapacité des démocraties occidentales à penser la guerre correctement. Alors comment s'est élaborée au fil du temps ce que l'on appelle la théologie de la guerre juste ? Alors, la doctrine de la guerre juste naît au 5e siècle, elle est le fait de saint Augustin, même s'il y a eu des penseurs avant lui qui avaient émis des prémices dans ce domaine-là, mais jusqu'à l'avènement de la chrétienté, finalement sous l'Antiquité, la notion de guerre juste n'existe pas, la guerre elle est le fait du prince, et elle est juste à partir du moment où le prince la décide. Alors évidemment, l'Église, elle, va avoir une toute autre attitude vis-à-vis de la guerre, et une attitude que je qualifierais de pragmatique, qui est exactement à l'opposé de celle que je viens d'écrire, c'est-à-dire que l'Église ne tombe ni dans le panneau du bellicisme, bien entendu, qui consiste à tout régler par la force armée, ni dans le panneau du pacifisme. Elle sait que le pacifisme aussi est générateur de mots. Donc elle invente, entre guillemets, ce concept de la guerre juste. Saint-Augustin tout d'abord, mais surtout je dirais au XIIIe siècle, Saint-Thomas va la formaliser de façon très rationnelle, avec trois conditions. La première, c'est que la guerre soit menée par une autorité légitime, donc un État reconnu, et non pas par des bandes privées, que bien sûr la guerre soit engagée au nom d'une juste cause, et là, c'est là qu'on rentre dans une donnée peut-être un peu subjective de la guerre juste, parce que finalement, quand vous interrogez celui qui est à l'origine de la déclaration d'une guerre, il va bien entendu vous dire qu'il a une juste cause à défendre. Et donc il ne suffit pas simplement de proclamer que la cause soit juste, il faut qu'elle le soit véritablement. Et là, Saint-Thomas, par exemple, explique que déclarer une guerre avec un simple objectif de conquête, avec un simple objectif de prosélytisme, pour imposer une culture ou même une religion, eh bien cela ne fonde pas une juste cause. Pour que la cause soit juste, il faut qu'elle soit engagée contre une très grave injustice, qui peut remettre par exemple en cause l'existence d'une nation. Alors cette notion de guerre juste, elle est facilement instrumentalisable. On l'a vu dans toute l'histoire et on le voit encore aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle Saint-Thomas ajoute un troisième élément qui fonde la guerre juste. Et ce troisième élément, c'est celui de l'intention droite. Et les arguments qui prêchent en faveur de l'intention droite me semblent tout à fait intéressants et encore pertinents aujourd'hui. Alors il ne suffit pas simplement de déclarer ses bonnes intentions, il faut que ces intentions se concrétisent dans des faits réels. Et Saint-Thomas les énumère. D'abord, il faut que toutes les solutions négociées aient été envisagées, et non seulement envisagées, mais véritablement mises en œuvre, avec la ferme volonté d'aboutir. Alors si par exemple, on juge un conflit comme celui du Kosovo, davantage encore la guerre en Irak en 2003, on voit que les Américains ont mis fin très vite aux négociations quand ils ont vu qu'elles pourraient déboucher. Et au nom d'un mensonge, ils ont engagé l'action armée. Donc là on voit que le critère de la guerre juste évidemment n'est pas rempli. Il faut aussi que la guerre cesse dès que le but recherché était atteint. On ne va pas au-delà de l'objectif recherché. Il faut qu'il y ait des chances raisonnables de succès également. Il faut que la guerre que l'on engage n'engendre pas des maux pires que ceux auxquels on a voulu mettre fin. Voilà, et puis enfin, tous les moyens, rappelle saint Thomas d'Aquin, ne sont pas bons pour parvenir à ces fins. On vit actuellement dans une époque où, et d'ailleurs l'actualité a remis ça sur le devant de la scène, où il y a la menace de l'emploi de l'arme nucléaire. Eh bien l'emploi de l'arme nucléaire, en premier, n'est pas un moyen qui est légitime. Voilà. Pour terminer sur ces aspects, différents aspects de l'intention droite, j'aime souvent citer, c'est une citation du roi Louis XV. Le roi Louis XV, au soir de la bataille de Fontenoy, gagné par Maurice de Saxe, considère, contemple le champ de bataille. Il voit tous ses blessés, il voit surtout tous ses morts. Et d'abord, les morts ennemis, les autrichiens, les anglais. Et Louis XV dit, le sang de nos ennemis, c'est toujours le sang des hommes, et la vraie gloire, c'est de l'épargner. Eh bien c'est avec cet état d'esprit qu'un officier chrétien, que l'armée d'une nation chrétienne, doit engager la guerre. Alors nous allons malheureusement, en fonction du temps, devoir en rester là. Donc je renvoie nos téléspectateurs à l'ouvrage du colonel François-Régis Legrillet. Si tu veux la paix, prépare la guerre, essaie sur la guerre juste. Bon, dans la mesure où ce colonel est officier d'actif, c'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas intervenir à cette émission. Voilà, je pense que tout le monde aura grand profit à lire ce livre. Merci beaucoup mon général. Merci Jean-Pierre. Bonjour M. Labbé. Bonjour M. Mojandre. Merci de nous rejoindre. Vous venez de publier aux éditions Via Romana le 19e parallèle, Flânerie littéraire, hors des sentiers battus. Alors, quelle est l'ambition de ce livre et comment avez-vous choisi les auteurs dont il est question ? Eh bien, je les ai choisis d'abord avec une grande liberté, c'est-à-dire ceux que j'avais envie de traiter parce qu'ils m'intéressaient, parce qu'ils m'attiraient, parce qu'ils me remettaient en cause. Et j'ai voulu les traiter avec beaucoup de liberté, sans tenir aucun compte des interdits et des oucas médiatiques. Donc, traiter des personnages sulfureux, pas forcément pour développer des choses sulfureuses, mais en tout cas parce que ça m'intéressait. Et puis également, ce sont des personnages essentiellement catholiques et qui sont souvent mal connus. Et j'ai pensé qu'il était nécessaire de mieux les connaître. Ou s'ils sont connus, j'essaye de les aborder avec un angle un petit peu original. Et puis je pense qu'on peut aller chercher chez eux des leçons de vie et des choses intéressantes. Ce sont essentiellement des journalistes, si vous l'avez remarqué, essentiellement des gens qui ont écrit dans la presse quotidienne ou assez régulièrement. Et je pense qu'on peut tirer de tout ce qu'ils ont enseigné, de leur vie, de leur situation, de leurs idées, beaucoup de choses pour notre vie actuelle. – Alors, pouvez-vous nous présenter quelques-uns de ces auteurs et nous dire ce qui a guidé votre choix ? – Alors, le livre commence par un long texte intitulé Drummond sans les Juifs qui comporte une part d'autobiographie intellectuelle où j'explique comment je suis arrivé à ces auteurs de l'antilibéralisme catholique et du nationalisme français que j'ignorais absolument lorsque j'ai commencé à les découvrir parce que ce n'était pas du tout ma culture au départ et dans lequel, ce long texte, je propose un certain nombre de textes de Drummond non liés à la question juive qui me paraissent extrêmement intéressants sur les attentats anarchistes, sur les conservateurs, sur la royauté et l'argent et qui me paraissent percutés, si vous voulez, les débats contemporains et apporter vraiment de la lumière. – Je propose également Don Guéranger, Don Guéranger, donc un grand spécialiste de la liturgie, une grande figure de la liturgie qui là aussi me paraît apporter de grande lumière sur les débats liturgiques contemporains de la réforme liturgique postconciliaire. Je parle évidemment, c'est le cœur du livre de Louis Veuillot, un grand journaliste catholique qui peut nous inspirer, vous et moi qui sommes des hommes de plumes et de journalisme et j'y joins celui que Veuillot considérait comme son maître, Melchior Dulac et celui qu'on peut considérer en quelque sorte comme une sorte d'héritier, donc le père Vincent de Paul Bailly, le fondateur du journal La Croix. Et puis je parle également, il y a une dizaine d'auteurs, je parle également de Mgr Benigny, le fondateur du Sodalissium Pianum, connu connu sous le nom de Sapinière, qui a combattu le modernisme au temps de Saint-Pilice avec des armes que je trouve tout à fait contemporaines, notamment à travers la presse, et qui peut nous inspirer dans la crise actuelle de l'Église, puisque pour une part elle est un rebondissement du modernisme du temps de Saint-Pilice. – Alors ces textes et ces présentations, ces auteurs, résonnent plus ou moins avec l'actualité, j'ai été frappé en particulier par ce que vous écrivez de Barès, Barès parlant de la nation. Alors quelle est la conception barèsienne de la nation ? – Alors effectivement, la fin du livre est consacrée à trois auteurs liés peu ou prou au nationalisme, Maurras, Barès et Céline, même si Céline se rattache au nationalisme de façon un peu spéciale, auquel on peut joindre Drummond qui commence le livre. Alors nous venons de vivre une campagne présidentielle, tout à fait hors normes, dans laquelle a apparu un candidat inattendu sous la personne d'Éric Zemmour, et on a rattaché M. Zemmour à Maurras, à Barès, et il y a même eu un livre de Gérard Noirel, Le Venin dans la Plume, par écrit en octobre 2021, qui affirmait que Zemmour était le nouveau Drummond. Alors ces affirmations sont évidemment complètement absurdes quand on connaît ces auteurs et quand on connaît un petit peu M. Zemmour, mais puisqu'on nous oriente vers ces auteurs du XIXe siècle, eh bien allons les voir, allons les lire, toujours en toute liberté, chiche, puisque vous voulez nous parler de Drummond et de Maurras, eh bien parlons-en et de Barès. Alors, Maurras et Barès sont strictement contemporains et Maurras est un dialecticien redoutable, c'est un homme d'idées. Barès est un romancier, un homme plus de sensibilité et son nationalisme est en fait un enracinement dans ce qui est la base de son nationalisme, la terre et les morts, donc quelque chose d'historique et quelque chose de géographique. Et je conseille d'ailleurs aux jeunes qui peuvent nous écouter, nous voir, de lire le roman de l'énergie nationale, à une des grandes séries de Barès qui comporte les déracinés, l'appel aux soldats, donc le général Boulanger et leur figure, c'est-à-dire le scandale du Panama. Et ils comprennent beaucoup de choses sur la situation actuelle parce que le boulangisme est la matrice auquel a participé Barès, il a été député boulangiste, est la matrice de tous les populismes français actuels. Et donc, ils comprennent beaucoup de choses à travers ça. Alors, j'ai lu abondamment Maurras vers l'âge de 25 ans et j'en ai tiré grand profit mais j'ai toujours la tentation de m'écrier quand je le lis, c'est trop logique pour être vrai. Tandis que Barès, il me parle plus parce que son discours est empli d'images évocatrices qui remplissent l'imagination, qui soutiennent la volonté, qui éclairent l'intelligence, des images de ce pays, de sa géographie, de ses habitants, de son histoire, de tout ce qu'il a composé et je trouve qu'effectivement c'est un nationalisme plus enraciné, plus charnel, plus sensible que celui un petit peu je dirais intellectuel de Maurras et en tout cas voilà, Barès est quelqu'un qui va nous orienter sur ce leg que nous recevons à la fois d'un territoire dans lequel est installé la nation française et à la fois de ceux qui gouvernent notre vie, c'est-à-dire les morts qui nous ont transmis un héritage. – Alors par rapport à ce que vous dites, Barès est bien évidemment attaché à la terre de Lorraine, ce que vous disiez de Maurras, Maurras est très attaché à la Provence. – À la Provence, voilà, les petites patries, non non, les petites patries, je dis qu'il faut lire Maurras, je dis que c'est un auteur très intéressant, il me parle un peu moins mais je pense que c'est un auteur extrêmement enrichissant et sa dialectique et son raisonnement éclairent l'intelligence mais je trouve qu'on va laisser s'enraciner avec Barès dans des images, c'est un romancier, il n'y a rien à faire, c'est l'homme qui vraiment s'est créé devant vous une réalité. – Alors quel est l'intérêt au XXIe siècle de relire des auteurs du XIXe ? – Alors vous savez ce qu'on dit, celui qui n'a pas de passé n'a pas d'avenir, donc je pense que les bases de la crise religieuse et politique et sociale actuelle ont été posées principalement au XIXe siècle et que les éléments de réponse ont été élaborés au même moment parce qu'il y a eu des gens qui ont réagi face à la décadence, face à la révolution. Alors il ne s'agit pas de prétendre que l'histoire se serait arrêtée et que nous pourrions reprendre tel quel ce que nous disent les auteurs de ce temps mais je pense que les grands penseurs, les écrivains, les hommes d'action du XIXe siècle ont beaucoup à nous apprendre, à nous enseigner et si on va les lire et j'espère que mon livre donnera le goût et le désir d'aller voir et lire ces auteurs, les connaître, on pourra s'en inspirer, on pourra recevoir d'eux des leçons qui je pense seront extrêmement utiles et pertinentes aujourd'hui. Bien sûr, les temps ont changé mais je dirais un Louis Veuillot qui écrit dans une presse écrite, eh bien, ce n'est pas la même chose que les réseaux sociaux, évidemment, mais sa pertinence, son énergie, la qualité de son écriture, le côté drôle de ce qu'il dit et en même temps très efficace, eh bien, peuvent beaucoup nous inspirer. Plus sa foi, sa foi intangible qui est la base de ce qu'il écrit. Alors, j'espère que votre plaidoyer aura incité nos téléspectateurs à se tourner vers ce livre. Alors, vous n'avez pas cité, vous consacrez une petite chronique au sujet aussi, c'est la conteste de série. C'est elle qui ouvre la série après la grande préface autour de Drummond. Effectivement, un personnage que j'aborde sous l'angle plutôt de l'antilibéralisme, c'est-à-dire ses liens avec Louis Veuillot et comment Louis Veuillot a été celui qui, à la fois, l'a poussé à publier, elle avait déjà commencé à écrire et ensuite, elle gérera elle-même sa carrière littéraire, mais Veuillot sera l'instigateur du moment où elle va aller présenter son manuscrit à l'éditeur et puis Veuillot surtout la jugera très tôt et avec une grande pertinence comme extrêmement douée, un grand génie et son jugement a été vraiment avéré, c'est révélé exact. – Merci beaucoup. Donc, je renvoie notre rédéspectateur à l'ouvrage de l'abbé Grégoire Cellier, le 19e parallèle, Flânerie littéraire, hors des sentiers battus. Voilà. Merci, M. l'abbé. – Merci, M. Majelande. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Paul Valadier. – Bonjour, Monsieur. – Donc, les 4, 5 et 6 juin prochains, à l'occasion de la Pentecôte, aura lieu le 40e pèlerinage de chrétienté sur le thème Sacré-Cœur, espoir et salut des nations. Alors, si c'est le 40e pèlerinage, quels sont les éléments fondateurs ? Quelle est l'origine de ce pèlerinage ? – Alors, l'origine de ce pèlerinage, historiquement, elle remonte au 8e siècle, si je ne me trompe pas, quand le voile de la Vierge de Marie a été donné, donc, au sanctuaire de Chartres. Ensuite, ce pèlerinage a vécu de plusieurs façons, je crois que notamment Henri IV, il a été rebaptisé et sacré roi. Et voilà, il a été… il s'est parvenu jusqu'à nous, même avec Charles Péguy, qui a beaucoup marché, notamment pour la maladie de son fils. Et c'est devenu un pèlerinage étudiant, mais le pèlerinage de Notre-Dame de chrétienté, lui, est apparu dans les années 80, à la suite de l'appel du pape Jean-Paul II, qui est venu en France et qui a demandé à la France filienne et de l'Église, « Qu'as-tu fait des promesses de ton baptême ? » Et c'est donc une initiative de laïcs qui a lancé ça, qui était issue notamment du centre charlier. Et une initiative de laïcs qui a voulu rester fidèle, notamment à la messe traditionnelle. Et ça, c'est important de le dire parce que c'est l'ADN profond de ce pèlerinage et la messe traditionnelle, ce qui fait que notamment au début, la messe n'avait pas lieu dans la cathédrale, mais à côté. Et au bout de quelques années, elle a pu rentrer dedans, là où il y est, depuis de nombreuses années maintenant. – Alors, quel est le thème de cette année et pourquoi l'avoir choisi ? – Alors, le thème de cette année, c'est « Cœur sacré de Jésus ». Il a été choisi parce que l'année prochaine et l'année après, il y aura un double anniversaire, celui des 150 ans de la demande de création de la basilique du Sacré-Cœur à Paris, qui a été une loi qui a été votée d'utilité publique. Et 50 ans après, donc ça sera du coup les 100 ans, elle sera construite et on fêtera donc les 100 ans de la construction de cette basilique. Et donc, c'est une année de préparation pour ce double anniversaire qui nous paraissait très important, surtout dans ce moment de contextes assez particuliers entre le contexte sanitaire, la guerre en Ukraine, toutes ces choses. On est dans un moment peut-être un peu troublant, assez angoissant humainement. Et je pense que les organisateurs ont voulu remettre un peu de hauteur de vue, d'espérance avec ce thème du Cœur sacré de Jésus. – Alors, y a-t-il des événements particuliers à l'occasion de ce 40e anniversaire ? – Alors, oui, il y en a quelques-uns, donc ce sera évidemment un beau moment pour célébrer cet anniversaire et le fêter. Le premier événement, ça tombe un peu sous le sens, mais c'est que le Pélé reprend sa forme originale, c'est-à-dire qu'il se refera en présentiel, puisque ça fait deux ans qu'il a été interrompu à cause du Covid. Alors, il s'est fait de manière un peu différente en région, avec plusieurs initiatives, je crois qu'il y a eu 380 initiatives différentes en région, mais là, il reprend vraiment sa forme traditionnelle, les 15 000 pèlerins vont s'élancer vers Chartres, je pense que c'est déjà la plus belle des choses pour célébrer ses 40 ans. Il y a ensuite la création d'un chapitre pour l'Ordre de Malte, qui s'occupe du secours lors du pèlerinage, et vous avez aussi un aspect assez intéressant, c'est un chapitre autour de SOS Calvaire, qui est une association qui rénove les calvaires en France et qui va porter une croix, donc de Paris jusqu'à Chartres, et donc faire un vrai chemin de croix au milieu de ce pèlerinage. – Alors, vous avez évoqué tout à l'heure l'attachement à la liturgie traditionnelle de ce pèlerinage de Pentecôte depuis sa fondation. Qu'en est-il de la situation du pèlerinage par rapport à cela, quasiment un an après Traditionnis Custodes, qui réduit quand même fortement l'utilisation de la liturgie traditionnelle ? – Alors déjà, la situation aujourd'hui est un retour à une certaine paix, parce que le traditionnisce Custodes a plongé vraiment tous les catholiques qui sont défendeurs de la tradition et de cette messe traditionnelle dans un profond désarroi, une incompréhension par rapport à ce trésor qu'on défend. Parce que nous, on est catholique, on ne se définit pas catholique de telle ou telle tendance, on est catholique et on est fier de défendre ce trésor qu'est la tradition. Personnellement, moi je suis né dedans, j'ai passé toute ma vie, j'ai ma foi qui a grandi dedans et en fait c'est profondément troublant d'avoir cette attaque. Et donc, comme vous le savez, le pape est revenu un peu là-dessus, notamment en autorisant pour Saint-Pierre et les autres instituts ecclésiadéiques qui constituent le clergé du Pérénage de Chartres, l'autorisation de pouvoir à continuer d'utiliser l'hémicèle et donc toute cette liturgie. Donc il y a d'abord un sentiment de paix et de retour à la paix par rapport à ça. Maintenant, on est particulièrement content de pouvoir marcher pour montrer aussi cette tradition qu'on défend parce qu'on a le sentiment aussi d'être attaqué, de ne pas forcément pouvoir se défendre, d'être écouté et on trouve que la meilleure des façons de répondre à tout cela, à ces doutes, est-ce que nous ne sommes vraiment pas en communion ou des choses comme ça, c'est de le montrer en fait en vivant cette liturgie au milieu de ces trois jours. Alors le rendez-vous de départ est où et à quelle heure ? Alors il est à Saint-Sulpice. Et l'arrivée ? Il est à Chartres évidemment. Donc à Saint-Sulpice, je le rappelle, c'est parce que depuis l'incendie à Notre-Dame à Paris, le rendez-vous a été décalé parce que Saint-Sulpice devient la seule église capable d'accueillir tous les pèlerins. Mais l'arrivée, elle n'a pas changé, elle est toujours à la cathédrale de Chartres. Alors, qui vont être les célébrants pendant ces trois jours ? Alors la messe d'envoi à Saint-Sulpice sera célébrée par Mgr Aounier, l'évêque émérite de Versailles. Vous savez, il y a une messe aussi, le midi pour les enfants, qui est célébrée par le père François de Sales du Barou. La messe du dimanche, elle, sera célébrée par le chanoine Merli de l'Institut du Christo, souvent un prêtre. Le salut Saint-Sacrement au bivouac le dimanche soir, lui, sera assisté par Mgr Marc Boulle du diocèse de Versailles. Et enfin, la messe dimanche sera célébrée par l'évêque de Chartres, Mgr Christori, qui, cette année, va marcher toute la journée du lundi avec nous, depuis le bivouac du dimanche soir, donc jusqu'à Chartres, qui nous accompagnera sur les routes, et c'est une première. Et on est très contents de cette nouvelle. – Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour vous rejoindre, pour s'inscrire, car il reste des places ? Quel est le rythme des inscriptions ? – Alors, évidemment, on peut toujours s'inscrire. Pour s'inscrire, il suffit d'aller sur le site internet. Maintenant, je sais qu'il faut s'inscrire assez rapidement, parce que les places partent très, très vite. Je pense que le fait qu'il n'y ait pas eu le PELI pendant deux ans a fait qu'il y ait une grande attente chez les pèlerins, et j'ai cru comprendre que les places allaient peut-être pas être limitées, mais qu'il fallait s'inscrire le plus rapidement possible. – Très bien. Eh bien, nous espérons que c'est ce que feront nos téléspectateurs. – Merci. – Merci beaucoup. Donc, cette émission s'achève. La semaine prochaine, c'est mon ami Guillaume de Thiollois qui vous présentera l'émission. D'ici là, que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501